Donc, avant de commencer, je pense qu'il est important de faire un petit rappel sur le concept d'écozones. C'est un projet volontaire de développement durable pour le bien-être et l'épanouissement de la population locale. L'écozone repose sur trois composantes fondamentales du développement durable, à savoir le social, l'économie et l'écologie. Une écozone est donc un lieu qui permet à ses habitants de former une communauté solidaire et respectueuse de la nature. Les objectifs de l'écozone sont éducation et sensibilisation de la population locale, préservation, qu'il s'agisse de l'environnement, des loisirs ou des revenus, amélioration du mode de vie, de la santé et de lutte contre la pauvreté pour un avenir meilleur. Dans le cadre de notre étude de faisabilité pour la mise en place d'une écozone, fin 2020, nous avons mené une enquête communautaire dans la région de Bain-Boeuf, Cap Malheureux et Calodine. Nous avons analysé plus de 280 questionnaires et nous pouvons maintenant présenter les principaux résultats. Pour la communauté, les principaux problèmes soulevés par rapport à l'environnement sont la pollution et les déchets, les activités nautiques pratiquées dans le lagon pouvant détruire le corail et la pêche dans le lagon. Selon la communauté, les actions qui doivent être mises en place le plus rapidement possible pour protéger l'environnement sont planter des plantes indigènes et endémiques, formation sur le jardinage et le compostage, recueillir et utiliser l'eau de pluie, trier les déchets et mettre en place et pratiquer des activités respectueuses de l'environnement dans le lagon. Une rencontre a été organisée début mars avec la communauté pour présenter ses résultats. Depuis le début de ce projet, nous avons pu accueillir beaucoup de données, qu'elles soient scientifiques ou communautaires et cela nous a permis de délimiter une zone pilote dans la région de Cap Malheureux pour cette étude de faisabilité et cette zone inclut forcément le VMCA, c'est Volontary Marine Conservation Area. Si vous invitez la région de Cap Malheureux et que vous souhaitez vous impliquer dans la protection de l'environnement et faire partie du projet d'EcoZone, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons besoin de vous. Une autre action a eu lieu au cours des six derniers mois suite à un fonds spécial reçu par notre sponsor, la Fondation Good Planète, pour aider la communauté de Cap Malheureux où nous avons plusieurs projets qui sont déjà en place. Plus de 600 petits-déjeuners ont été distribués aux enfants des écoles de Cap Malheureux, des masques de protection ont été remis à l'école et du matériel anti-Covid a été distribué au comité VMCA.